bonjour à tous c'est shuriken j'espère vous allez bien aujourd'hui vidéo bilan sur mon aventure 2 0 et c'est parti let's go cette semaine j'ai pas vraiment beaucoup avancé parce qu'il y avait beaucoup de buff événements il y avait aussi toutes les side story à terminer la side story full metal alchimiste une deuxième side story en parallèle du coup j'ai passé ma semaine à former les mêmes niveaux en boucle et j'ai pas pu trop avancé sur mon compte mais on va quand même faire une petite vidéo assez rapide j'imagine sur mon avancé pour ceux qui n'avaient pas encore vu j'ai mis tamarine dans ma bénédiction de croissance du coup elle est déjà niveau 60 elle a tous ses sortes montées et je lui ai mis un petit équipement avec un peu de santé un peu de défense un peu de vitesse j'aimerais bien monter un petit peu plus mon efficacité autour de 85 ça serait vraiment top elle a surtout besoin d'efficacité pas forcément de résistance d'effet comparé aux autres tisseurs dames parce que quand elle va voir ses formes évoluer avec le s3 son essal pourra retirer tous les bonus de tous les adversaires du coup c'est pour ça qu'il faut un petit peu d'efficacité c'est vraiment très fort sur elle sachant qu'en plus son essai va effectuer une duel attaque avec la personne qui a le plus d'attaque dans sa team du coup ça sort qu'on va vouloir spam assez facilement une fois qu'on aura la forme évolué pour l'instant la panne équipement incroyable j'aimerais bien viser un petit peu plus de santé un peu plus d'efficacité mais pour un début c'est déjà pas mal j'ai une bonne vitesse j'ai une bonne défense et le reste ça viendra sachant que j'ai pas encore monté mon collier parce que j'avais plus de talisman j'imagine qu'avec un collier up elle sera plutôt intéressante même si j'aurais pas encore l'efficacité ça viendra avec le temps et ensuite j'ai eu mon ticket d'invocation 5 étoiles qu'on a eu pour les quatre ans des pics 7 du coup vu que j'avais déjà eu ta marine la semaine dernière si vous avez regardé ma vidéo j'ai pu choisir wyong et du coup je pense que je vais l'équiper assez rapidement pour l'instant j'ai pas encore de boîte du coup je l'ai pas monté j'ai pas terminé ses équipements et tout j'ai même pas mon agora et sachant que j'ai pas vraiment d'artefacts pour elle donc je pense que pour l'instant je vais la jouer avec un 7 vitesses mais par contre j'ai bien envie une fois que j'ai commencé à former un petit peu les chats c'est que j'aurais terminé les quelques équipements vitesse qui me manquera notamment pour mlkw eric j'aimerais bien la mettre en mode counter parce que sur mon compte principal aller en mode vitesse et j'avais envie de varier pourquoi pas la mettre en mode counter c'est assez chiant à affronter je me dis ça me permet de tester plusieurs modes sur elle donc c'est plutôt cool pour l'instant je la joue en mode vitesse parce que j'ai quasiment tout mais je pense qu'à terme je la changerai pour un mode counter ça peut être intéressant du coup j'ai pas forcément des équipements très intéressants au début pour elle mais l'avantage de boyong c'est qu'elle va pouvoir être très efficace sans forcément avoir de très gros équipements ce qu'il faut pour elle ça va être un collier avec de l'attaque pourcentage et si possible avec le plus de vitesse sur le collier et on peut compléter avec de la santé de la défense dessus donc ça c'est un bon collier pour elle parce que j'ai eu que des procs en vitesse et j'ai pas de porteur actuellement donc je pense que je vais lui laisser ça et peut-être que dès que j'aurai un petit peu mieux je changerai mais en tout cas elle va jouer très rapidement la mienne c'est plutôt pas mal pour one shot quelqu'un dans la team adverse avant qu'il puisse jouer surtout à mon niveau avoir de la vitesse ça fait vraiment la différence l'anneau pareil on va essayer d'aller chercher de l'attaque pourcentage et le plus de vitesse possible et on pourra compléter avec de la santé et de la défense le torse pareil je rappelle que sur les torses on peut pas avoir d'attaque pourcentage ni d'attaque flat du coup on va essayer d'aller chercher le plus de vitesse possible avec si possible de la santé de la défense donc ce temps ce va être top sur elle au début et ensuite sur épée et le casque on va essayer d'avoir un petit peu un mixte entre l'attaque et la vitesse donc là j'ai une épée plutôt correct qui est assez bien proc en attaque sur les épées je rappelle qu'on peut pas avoir de défense du coup c'est bien d'avoir de la santé et on pourra changer la résistance des faits par exemple par de la santé flat sachant qu'on a déjà de l'attaque flat sur l'épée donc ce sera pas possible de mettre l'attaque flat ni de la défense et enfin le casque pareil on va essayer de viser un petit peu de vitesse et un petit peu d'attaque et compléter par de la santé et de la défense et pourquoi pas de l'attaque flat donc un très bon casque aussi sur elle je t'amènerai de monter mes équipements dès que j'aurai assez de ressources pour la monter et surtout dès que j'aurai des bottes les bottes pour wyong on va vouloir des bottes avec de la main stat en vitesse et le plus d'attaque possible et on complétera pareil comme le reste avec la santé pourcentage de la défense pourcentage et pourquoi pas de l'attaque flat sachant que l'attaque flat c'est vraiment pas top sur wyong un proc en attaque flat ça va correspondre à environ 2 de gear score du coup faut vraiment éviter l'attaque flat ça peut être bien en 4e stats pour y roll une ligne dont on n'a pas besoin avec une route de permutation mais par contre si on a des procs en attaque flat ça sera vraiment pas top sur wyong faut vraiment éviter parce que ça va lui apporter très peu de stats par rapport à de l'attaque pourcentage donc voilà au niveau des artefacts alors le top sur elle ça va être dans du berus malheureusement il ya aucune bannière avec dans du berus dans toutes les bannières qui existent sur epic 7 il va falloir l'invoquer dans la prophétie cependant c'est pas quelque chose qu'on va vouloir chercher le taux est assez faible ça doit être un truc comme 0,1 % de chance d'avoir un artefact précis du coup c'est assez compliqué de l'avoir si on l'a pas on va pouvoir mettre d'autres artefacts par exemple il sera possible d'utiliser d'autres artefacts de guerriers comme par exemple le point d'elle si vous l'avez ça peut être une bonne alternative parce que ça va augmenter l'attaque et puis votre vitesse va diminuer et puis vous allez gagner de la vitesse et de l'attaque du coup on va jouer très rapidement et on va taper de plus en plus fort donc ça ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas de don du berus après il ya pas mal d'artefacts aussi qui peuvent être intéressants tous les artefacts de guerriers qui vont donner de l'attaque je pense qu'en général c'est bien le propre artefact de wyong peut être intéressant les artefacts qui vont poser des brûlures aussi ça peut être intéressant sur wyong pourquoi pas vu qu'elle a beaucoup d'attaques ces brûlures vont taper assez fort si vous n'avez rien de mieux ça peut être intéressant l'artefact qu'on a eu aussi pour les 4 ans d'epic 7 ça peut être plutôt pas mal parce que ça va augmenter les dégâts de 20% si votre cible a plus de 50% de ses points de vie du coup avec son s3 elle aura de fortes chances de one shot quelqu'un donc voilà il faut essayer de faire à peu près avec ce qu'on a voir les artefacts de guerriers qui peuvent être intéressants celui-là ça peut être une valeur sûre et si vous n'avez pas ça que mais que vous avez une faute figure ça peut être très intéressant sur wyong j'ai déjà vu des wyong avec faute figure et c'est assez chiant à affronter parce qu'elle va beaucoup se régène avec son s1 donc pourquoi pas pour l'artefact c'est un peu à vous de voir dans du berus reste le meilleur mais ensuite vous pouvez vous adapter selon ce que vous avez au niveau de ma box j'ai pas vraiment eu de héros supplémentaires depuis et au niveau des équipements j'ai eu une ou deux pièces intéressantes si vous avez regardé mon live au début de la semaine quand j'ai fait un petit tour pour crafter mes équipements cependant je n'ai pas encore changé parce que j'ai pas encore de free et quip et surtout ça va pas apporter grand chose à ma box par exemple des équipements sur raz ou sur fleury ça peut m'handicaper parce que je perds pas mal de points de vie pour l'instant donc je pense que dès que j'ai pas leur équipement complet j'ai pas pouvoir changer toutes leurs pièces mais ça viendra avec le temps j'attendrai d'avoir un petit peu plus d'optimisation qui est vraiment une différence de stats pour que je puisse changer directement les équipements mais pour l'instant le 7 hp est vraiment efficace donc j'ai pas le changer tout de suite dès que j'aurai mieux en cette vitesse je vais tout changer d'un coup mais pour l'instant je perds beaucoup de santé par rapport aux stats que ça va m'apporter donc je suis un peu dubitatif par rapport à ça mais ça viendra avec le temps au niveau de l'arène j'ai pas bougé je suis toujours compétiteur la guilde pareil pas vraiment de changement on est actuellement full dans la guilde 1 et dans la guilde 2 si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur discorde il y a actuellement une file d'attente mais si la file d'attente commence à être longue on pourra peut-être créer une troisième guilde sachant qu'à peu près tous les deux trois jours il ya toujours quelqu'un qui veut nous rejoindre donc peut-être que ça viendra plus rapidement prévu ensuite au niveau des familles et il ya eu un petit changement dans ma box donc ça je suis assez content déjà j'ai pu récupérer un petit familier du salon donc plutôt sympa c'est le familier qu'on a eu dans la side story qui arrivait vers la fin de la collab full metal alchimiste du coup j'ai son skin ml et en plus de ça il m'a donné un bonus s qui va plutôt bien avec le bonus de mon salon que j'avais des genres s du coup j'ai directement les croisés entre eux ce qui fait que j'ai un familier de salon avec deux compétences s c'est pas vraiment les meilleures compétences mais ces deux compétences s que j'ai du coup je les ai mise avec un petit skin sympa voilà je pour améliorer son affinité petit à petit avec le temps je gagne 20 affinités par jour avec les stigmates et enfin grosse grosse surprise aussi j'ai eu un nouveau familier s qui va augmenter la monnaie gagnée durant les événements donc les histoires secondaires donc ça ça va pas mal m'aider parce que vu que j'ai pas beaucoup d'artefacts je vais pouvoir gagner pas mal de monnaie maintenant du coup j'ai mon familier qui va être triple s pour l'aventure j'ai les trois compétences s de fait j'ai celle des catalyseurs j'ai celle qui va permettre de gagner le double de points d'aventure et j'ai celle de la monnaie d'échange pour l'instant j'ai pas assez de familiers j'ai pas assez de ressources pour monter mes familiers en quatre étoiles en triple s mais ça sera mon objectif donc ça ça viendra avec le temps malheureusement mais assez content j'ai déverrouillé les trois compétences s donc je pourrais avoir un très bon familier pour former l'aventure c'est une bonne chose de fait j'ai fait une vidéo au tout début sur ma chaîne sur les familles et je vous explique un peu comment les croiser comment les monter comment choisir ses compétences du coup je vous mettrai sûrement le lien dans la description si vous voulez plus d'informations dessus n'hésitez pas à la regarder si vous avez un peu du mal avec les familles et pareil si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur discorde je vous expliquerai plus en détail là où vous bloquez mais voilà je reviendrai pas plus dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée aux familiers donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez un peu plus d'informations dessus au niveau des combats j'ai avancé certains points j'ai pas trop avancé non plus beaucoup de choses au niveau du labyrinthe bah pareil j'ai toujours fini tout à 100% au niveau du raid je progresse petit à petit alors j'ai tourné la vidéo je crois vendredi du coup samedi vous allez voir ma publication de la vidéo pour ma progression sur le nouveau compte je pense que je ferai un live directement sur twitch sur ma chaîne twitch où je passerai un nouveau boss en difficulté infernale donc le raid elle je pense que je ferai ça directement en live sur twitch alors d'habitude mais live je l'ai fait à peu près à midi entre 11h et je dirais 15h cette fois ci j'ai bien envie de changer pour faire un petit live le soir parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui ont des horaires plutôt orienté scolaire orienté horaire de bureau aussi du coup c'est pas forcément facile pour me suivre en live et je me suis dit pourquoi pas changer il y aura peut-être un peu plus de gens qui seront intéressés ça permettra de faire aussi un petit test et de croiser différentes personnes j'espère dans le chat du coup si vous avez des questions et voir comment se passe mais live comment se passe aussi les combats que je vais effectuer en live vous pouvez me rejoindre je sais pas trop encore l'heure à laquelle je vais tourner la vidéo peut-être vers 18 heures peut-être 19 heures peut-être un peu plus tard aussi vers 20 heures 21 heures n'hésitez pas à me dire sur discord ce que vous préférez ou même directement dans la vidéo ce que vous préférez et en fonction des réponses peut-être que je m'adapterai aussi à vous pour faire mon live plus ou moins tard donc voilà je pense que durant live on fera un petit peu mon avancé dans le raid l un nouveau boss et je publierai la vidéo directement sur youtube comme je l'ai fait pour le premier boss que j'ai affronté ensuite je pense qu'on fera aussi un petit peu d'abîmes j'ai pas progressé depuis mon dernier live et je pense que j'essaierai de faire en live je sais pas si je vais réussir bien sûr mais j'essaierai de faire les tâches 85 86 et 87 pour l'instant j'ai pas progressé pour regarder les niveaux en live je pense que je ferai tous les niveaux en live maintenant et pourquoi pas enregistrer et poster les vidéos aussi de temps en temps sur youtube comme ça vous avez une trace visuelle de toute ma progression c'est peut-être un petit peu mieux que mon compte principal parce que là j'ai beaucoup moins d'optimisation j'ai plus ou moins les mêmes héros que vous du coup ça vous permettra de progresser en même temps si vous avez quelques difficultés à progresser et puis voilà au niveau des chasses je forme toujours la vrouivre mais je pense qu'à terme j'essaierai d'avoir un équipement en rage donc peut-être que j'irai faire la zimanac comme ça je pourrais essayer de one shot la banshee s'il y a un rerun de la collab guilty gear j'essaierai d'aller chercher bacon pour faire un one shot de la banshee et je mettrai un set rage ça sera vraiment top et si j'ai pas bacon je pourrais toujours mettre mon set rage sur alexa comme ça je ferai vraiment beaucoup de dégâts en ouvrir et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide au niveau de la tour automatique je l'ai toujours pas faite parce que j'ai pas d'énergie à dépenser dessus il me reste encore deux semaines pour la terminer donc ça va je pense que je ferai ça sûrement ce week-end parce que j'aurai bientôt fini j'imagine les collabs et les sites de story voilà colab est terminé mais surtout les sites de story si c'est pas ce week-end ça sera sûrement début de la semaine prochaine je pense pas que je vais faire le niveau 4 j'ai plutôt concentré sur le niveau 3 parce que ça sera un petit peu plus facile et je redoute que niveau 4 soit encore trop difficile pour moi j'ai la salle du calvaire aussi à faire il me reste deux jours pareil à chaque fois je me prends au dernier moment je l'ai toujours pas fait mais ça sera un truc que je vais essayer de faire j'ai quand même accumulé pas mal de ressources pour les équipements exclusifs pour l'instant j'ai pas de héros que je vais jouer en nouveau avec des équipements exclusifs du coup j'amasse mes ressources mais ça part très vite donc c'est toujours pas mal d'avoir un petit stock au niveau des histoires secondaires donc j'ai fini la colab le fou métal alchimiste avant la fin maintenant la colab est plus accessible on a juste le bureau d'échange qui est accessible on peut encore acheter des ressources si on veut alors voilà moi j'ai pas acheté les runes à la fin parce qu'on a eu beaucoup d'événements runes j'en avais un peu marre de former la colab du coup je les ai pas achetés mais par contre tout le reste on voit que j'ai tout acheté et enfin maintenant mon objectif ça va être de terminer la site de story actuelle donc je suis au dernier jour onzième jour j'ai plus de quêtes dans le tableau des quêtes au niveau du bureau des festivals j'ai récupéré toutes les ressources donc ça c'est fait il me restera encore les bureaux d'échanges j'ai encore beaucoup de choses à acheter j'ai la première zone que je dois terminer la deuxième zone je pense que je vais terminer la deuxième zone avant la première zone parce que la deuxième zone j'ai aucun artefact c'est que des artefacts de bannières et malheureusement j'ai pas ces artefacts là du coup ça n'a pas changé grand chose par contre une fois que j'aurai terminé la deuxième zone je vais pouvoir commencer la troisième zone pour récupérer l'artefact en max et limite break ce qui permettra de récupérer le plus de ressources possibles ici ainsi économiser un petit peu mais mon énergie comme ça la zone une je la finis rapidement et j'aurais pu que la zone 3 à terminer il me reste encore beaucoup de choses à acheter déjà dans la zone 2 il me reste encore les dix coffres ça va me prendre pas mal de temps d'amitié ensuite la zone 3 il ya encore pas mal de coffres pas mal de catalyseurs des invocations des mollagoras les runes je pense que je vais les zapper parce que j'aurai pas assez de motivation pour les terminer ça pareil j'ai acheté les crocs tordus il me semble dernier jour et les coffres d'amitié oui voilà c'est ça les crocs tordus juste ici je les ai acheter malheureusement le reste je pense pas que je vais l'acheter ou sauf si j'ai un petit peu de ressources en rab ou un petit peu d'énergie peut-être que j'achèterai mais malheureusement je commence à en avoir un petit peu une saturation donc je vais faire le moins possible mais si vous êtes vraiment motivé c'est très rentable au niveau de l'énergie dépensée et enfin la semaine prochaine on aura baiser glacial alors ça va être un boss avec différents niveaux de difficulté j'espère qu'on pourra former la troisième difficulté parce que c'est celle qui va rapporter le plus de ressources mais au début ça va être compliqué le boss à trois phases et selon les trois phases il y aura différentes mécaniques pour la fonter donc on aura besoin de différents héros pour la fonter ça va être des phases avec trois personnages contre le boss chaque phase va directement s'enchaîner dans le même combat les unes après les autres en fonction des points de vie du boss et pour affronter ces phases on va choisir trois héros par phase une fois qu'on aura choisi un héros dans une phase il ne sera pas possible de choisir pour les autres phases du coup pour affronter le boss on aura besoin de neuf héros différents donc pour les joueurs débutants c'est assez difficile de le faire ce sera plutôt pour les joueurs min game et end game cependant j'essaierai de faire le plus possible parce que les ressources sont vraiment intéressantes on peut notamment avoir des signer de la vocation ml dark et light du coup c'est assez intéressant si on veut essayer de choper un ml 5 étoiles voire même quatre étoiles du coup on verra j'essaierai de faire le plus possible peut-être qu'on fera une session live ou en tout cas j'essaierai de faire une vidéo dédiée dessus pour essayer de faire le meilleur score possible avec un compte débutant mais ça me semble quand même assez compliqué sachant que plus on va prendre des héros du même élément durant chaque phase et plus on va avoir un bonus donc c'est assez intéressant d'avoir que des héros terre parce que le boss va être glace du coup on aura l'avantage élémentaire mais si on n'a pas l'avantage élémentaire on pourra toujours choisir des personnages glace voire même des personnages light ou dark donc à voir on essaiera de se débrouiller le plus possible mais ça me semble assez compliqué au début et puis voilà au niveau de l'aventure malheureusement j'ai toujours pas pu avancer donc j'ai toujours pas mon ticket d'invocation pour la saison 2 j'ai toujours pas pu aller chercher alencia ni aller chercher chou ni même politis même si c'est des personnages que j'ai hâte d'avoir ça viendra pareil j'imagine peut-être la semaine prochaine peut-être dans deux semaines sachant qu'il n'y aura pas vraiment de side story la nouvelle qui va arriver baiser glacial elle est assez rapide à terminer je pense qu'en une journée de farm si on a la bonne composition ça peut le faire voire même deux jours du coup je pourrais enfin consacrer mon temps à la progression de l'aventure j'aimerais bien fermer aussi la wyvern parce que j'aimerais bien terminer certains héros commencer à monter melchiaverick aussi c'est un très bon ml et j'ai toujours pas commencé à le jouer malgré tout pour l'événement de fabrication j'ai toujours pas validé mon équipement et je récupère un petit peu d'énergie tous les jours mais il me reste encore un petit peu de temps pour pouvoir le choisir donc je suis pas pressé pour l'instant ça va j'essaie d'avoir un truc bien j'essaie de maximiser au plus possible mon équipement donc voilà une semaine assez brève beaucoup de farm je pense que la semaine prochaine ça sera un petit peu pareil j'essaierai de progresser un petit peu en live aussi au niveau de l'abysse et du labyrinthe c'était shuriken j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé un petit peu à voir où j'en étais dans la progression et vous ai aidé aussi à savoir ce que vous allez pouvoir former vous aussi de votre côté si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires soit sur discord comme d'habitude j'y répondrai avec grand plaisir et sinon je vous dis à ce soir sur twitch portez vous bien ciao ciao